Salut à tous ! Aujourd'hui nous avons reçu donc notre ponceuse orbitale pneumatique que voici commandée sur internet ainsi qu'un petit huileur obligatoire pour ce genre d'outils. Le petit huileur est donc vissé à l'arrière de l'outil avec une petite vis pour le remplissage. Et ici les petits patins auto-adhésifs que l'on peut mettre à volonté. Comme tout à chacun nous avons souvent un compresseur de 50 litres donc ici c'est un 2 cheval 5 50 litres et donc j'ai rajouté un filtre à haut ce qui permet de faire du sablage et de la peinture avec un pistolet également. Donc il y a deux sorties. Il y a aussi une sortie pour le gonflage ou une soufflette éventuellement. Donc je vais vous faire voir un peu le fonctionnement. Donc ici nous avons mis un petit patin grain 80. Nous avons des grains de beaucoup plus fin ça c'est du 240 beaucoup plus fin pour les finitions. Nous allons essayer donc sur le sur le bois déjà. Voilà ça décape assez bien le bois. Ensuite le métal. Le compresseur se recharge. Au bout d'un moment il faut à peu près 5-6 kg de pression. le compresseur est réglé à 8 kg au maximum. c'est un décape assez bien. Après on peut prendre un grain beaucoup plus beaucoup plus fort. On va essayer sur cette étagère bien rouillée. Donc voilà pour une trentaine d'euros sur internet vous avez cet outil ça fonctionne mais moi je pense que c'est mieux quand même pour des finitions. C'est bon le grain était un peu juste 80 il faudrait passer un grain un peu plus costaud. Voilà mais bon on voit que le compresseur de 50 litres se met en route assez souvent. Il faut le laisser refroidir de temps en temps mais ça fonctionne pour les finitions c'est pas mal. Voilà ce qu'on peut dire de cet outil et je vous dis à bientôt ! c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !